S'il vous plaît, vous lévez pour qu'on écoute la parole. S'il vous plaît, vous lévez pour qu'on écoute la parole. Seigneur Jésus, alors que nous apprenons l'histoire de la rédemption dans la vie de Joseph, soit avec nous pour ce matin. Voyez-moi pour la première prédication. Après trois semaines, Seigneur, presque, en dehors de la chair, maintenant sanctifie-moi. Sanctifie la chair. Oh, que les sangs de Jésus-Christ soient sur toute l'église pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu est roi. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 37, verset 18 à 28. Genèse 37, verset 18 à 28. Nous lisons la Bible. Ils le virent de loin. Donc les frères de Joseph virent Joseph de loin. Le titre, c'est La rédemption dans la vie de Joseph. Nous continuons notre enseignement. Et le sous-titre et l'inspiration d'aujourd'hui, c'est Dieu protégeant ses dons. Ses dons au pluriel. Voilà, Dieu protégeant ses dons. Les frères de Joseph virent Joseph de loin. Ils se dirent l'un à l'autre. Non. Ils le virent de loin. 18. C'est 18 à 28. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Parce qu'il est faiseur des songes. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Je voulais mettre fin aux songes de Joseph. Ruben a entendu, c'est là où vous pouvez vous asseoir. Et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette cité qui est au désert. Il n'y mettait pas la main sur lui. Il avait des saints de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères, il le dépouillère de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jettèrent dans la citère. Cette citère n'était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leur chamou était chargé d'aromates, de bombes et de murs qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre cher et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citère et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amèneront en Égypte. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus Christ. Cette longue histoire de la rédemption nous avait amené dans Jérémie Jérémie avec les rouleaux doublement scellés l'interprétation de l'histoire du parent rédempteur Jérémie qui devait racheter le champ d'Anamaël son cousin. C'est ce qui nous avait représenté Christ le second Adam devant racheter l'héritage perdu d'Adam son fils. Et les contacts d'héritage étaient doubles scellés et cachés dans un vase de terre. Et nous avons lu avec vous dans Christ et le mystère de Dieu révélé autrefois tous les actes de croyant dans la Bible ont été des types et ils exprimaient ce que les grands buts de Dieu et maintenant en ces derniers jours il l'a révélé et montré et avec l'aide de Dieu vous verrez ce que le Seigneur avait depuis toujours dans sa pensée Dieu voulait exprimer un dessein dans son triple grand dessein s'identifier aux êtres humains se révéler en Christ deuxièmement avoir la préeminence dans son corps des croyants qui est son épouse afin qu'il puisse vivre dans les gens nous avons vu que tout ce que les gens vivaient dans la Bible c'était une histoire de la rédemption nous avions vu la pourvoyance ou la prévoyance de Dieu dans la vie des gens comment Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Elie comment Dieu a ordonné à la veuve de Sarepta de nourrir Elie comment Dieu a pourvu dans la vie de Joseph nous avons vu les succès de Joseph comment il était élevé chez les nations nous avons vu même le mystère de la résurrection de Joseph plus tard on pourra récapituler avec les tableaux généraux sur l'histoire de Joseph ce matin je voudrais remercier Passeur Alain Bokel pour sa prédication sur la fête de la Pentecôte je voudrais remercier Passeur Alfa de Londres pour sa prédication sur le mystère de la réincarnation et Président Paul pour ma victoire qu'il avait prêché avant de faire un petit voyage je crois qu'il revient au courant de la semaine et je voudrais juste continuer sur la même trace mon inspiration c'est que Dieu protège toujours ses dons je voulais chercher dans le sujet mais il n'y a que celui-là qui revenait je parlerai ce matin de la protection divine remarquez comment Dieu a protégé ce garçon de Joseph c'est extraordinaire Joseph on avait fait un plan pour qu'il meure et regardez comment Dieu descend pour protéger le don en Joseph lui a mis quelque chose en Joseph et Dieu ne voulait pas perdre Joseph remarquez comment Dieu est tenté de protéger ce jeune homme pendant qu'on disait nous allons les tuer une idée vient Dieu est protégeant ses dons on pouvait les tuer avec un gouton mais moi je ne vois pas Joseph je vois les dons qui étaient dans Joseph je ne voulais pas perdre ces dons je ne voulais pas perdre ces dons par providence divine il allait mourir dans les trous c'est un enterrement mais regardez Dieu comment il protège ces dons quelqu'un dit je crois que c'était Ruben au lieu qu'il meure dans la citerne crévassée tu ne peux pas le vendre à ces commerçants ah oui c'est bien c'était Judas je crois et il a vendu son frère qui était le type de Christ le type de l'église remplie du Saint-Esprit Joseph représente l'église remplie de Dieu Joseph représente aussi un prophète représente aussi l'église voilà comment ce garçon va échapper quand je prêcherai revoyez un peu votre biographie depuis votre naissance peut-être que quelque part Dieu vous aurait aussi protégé alors maintenant on va prendre Joseph avec un fil une corde on le retire de la citerne on les vend aux Ismaïles Dieu protégeant Joseph et eux aussi ils arrivent en Egypte ils le vendent à un général Potiphar Joseph monte des grades il était esclave des commerçants dans sa diaspora là il devient esclave d'un général vous savez que les boys du président il doit certainement toucher plus d'argent qu'un ingénieur voilà Joseph qui devient bohime et pas il est en train de monter Dieu est en train de protéger ces jeunes vous connaissez l'histoire ce matin je prends seulement l'inspiration de la protection arrivé chez le général il devient même le chef l'intendant le chef de la maison civile si nous connaissions Dieu on allait seulement c'était réavancé Joseph devient l'intendant et voilà que là-bas le piège vient l'âge sombre de Joseph la femme du général manque Joseph voulait me violer avec même une fausse preuve la chemise qu'elle avait arrachée de Joseph voilà comment Joseph allait en prison arriver en prison au lieu de rester prisonnier simple Dieu l'élève encore il devient le chef de prison partout on le jetait Dieu était là Joseph en prison au lieu qu'il meure c'est un général le chef des armées il était parti frère mais voilà que c'est un jeune homme il avait déjà la trentaine peut-être 25 ans les dons commencent à se manifester en prison il commence à interpréter les songes en prison on peut augmenter un peu les volumes ici voilà Joseph maintenant commence à interpréter les songes en prison c'était les songes de les chansons et du panettier il leur avait dit que l'un de vous sera retourné en grâce auprès des pharaons et l'autre sera décapité et ça s'était accompli voilà Dieu protégeant ces garçons à cause de ces dons qu'il avait et juste en prison au lieu qu'il meure c'est les dons qui continuent à travailler donc il ne faut jamais combattre les dons avant de combattre même une soeur ou un frère il faut d'abord vérifier est-ce que Dieu la connaît parce qu'au lieu de la mort c'était l'élévation de Joseph et voilà qu'en prison les dons s'est manifesté c'est la chose qui a Dieu protégé ce n'était pas la veste de Joseph c'était les dons et les dons c'est Dieu et une portion éternelle et alors qu'un jour pharaon aussi a eu les songes de cette vache grave et de cette épigra et il a appelé les dénommés nationnels qu'ils n'ont pas pu interpréter alors quelqu'un lui a dit celui qui était remis en grâce lui a dit moi aussi j'étais en prison un jour quelqu'un qui peut allumer la lumière quelqu'un qui peut interpréter tes songes il s'appelle Joseph je me l'appelle qu'en prison il avait interprété les songes et ça s'était accompli voilà comment Joseph a interprété les songes les sept années grâces qui représentaient l'année de prospérité en Égypte nous sommes dans Genèse 41 l'élévation de Joseph a interprété les songes et remarquez dans Genèse 42 ses frères qui l'avaient rejeté ils ont souffert de la famine c'est parce qu'ils avaient rejeté le don mais les dons qui étaient rejetés Dieu a continué à protéger ces dons gloire à Dieu nous acclamons pour le Seigneur Alléluia on pourra revenir sur Joseph les dons c'est quoi les dons que nous avons si c'est seulement les dons spirituels la prophétie et les visions c'est que vous autres vous n'avez pas de dons mais ce n'est pas ça Dieu protège ses dons les dons que Dieu protège c'est quoi c'est ce que je voudrais introduire le prophète vous pouvez parler en langue vous pouvez prophétiser mais vous pouvez aussi ne pas avoir le saint et même aller en enfer il dit mais le véritable don c'est l'âme prédestinée qui a la sémence parole je vais vous lire donc Dieu ne va pas protéger seulement parce que tu chantes bien ou bien tu prêches bien attention c'est un nouveau sujet ne déraillez pas parce que pour vous quand j'ai dit les dons vous avez dit c'est fini de les parler je suis juste dans vos têtes là-bas Dieu protégeant les dons c'était le prophète il revient encore avec les dons le véritable don c'est l'âme prédestinée l'âme que Dieu a mise en feu avec la sémence divine pour croire la parole de l'âge quand vous naissez Dieu met en vous une âme et cette âme est précieuse au jeu de Dieu et dans cette âme prédestinée et dans ton esprit que tu y as à la naissance que tu parles en langue ou pas que tu prêches ou pas suivez bien dès que tu n'es Dieu met en toi l'âme prédestinée avec l'esprit qui vient du intérieur des bons esprits nous allons faire un schéma pour ça alors là suivez très attentivement sinon vous serez déroulés voici le corps humain voilà nous allons dans un petit enseignement ce corps humain il a cinq sens la vue le goûter l'ouï le toucher ça fait quatre et l'odorat ce corps vient de la poussière de la terre pendant que j'ai fait ça frère et lui aussi va essayer de suivre les diapositives cet homme fut tiré de la poussière de la terre il y a l'église 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 maintenant dans le bébé à ce beau temps quand un bébé naît sur cette terre ce corps se retrouve déjà dans les ventes de sa mère ça fait neuf mois dans les ventes de sa mère quand le bébé à ce beau temps à côté de ce corps il y a un autre corps il y a un autre corps qu'on appelle le corps de théophanie ou corps parole ce corps ça c'est le premier corps ça c'est le deuxième ce corps attend que le bébé naît ton corps de théophanie ici il provient de Melchizedek qu'on appelle la théophanie de Dieu Dieu aussi a un corps théophanique qu'on appelle Melchizedek la théophanie de Dieu c'est un corps spirituel ou céleste si vous voulez angélique 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 au fait on l'appelle l'ange du Seigneur c'est le corps là de Dieu c'est le corps que Dieu a fait avant de devenir Jésus qu'est-ce que Dieu a fait pour naître au monde il était d'abord théophanie Melchizedek et Abraham le rencontra dans Genèse 14 voilà le corps de Melchizedek qu'Abraham avait rencontré dans Genèse 14 puis de Melchizedek il est devenu Jésus donc Dieu a pris le corps de théophanie et l'a mis dans le corps de Jésus et le grand corps là c'est le Christ c'est le Melchizedek c'est pourquoi quand Jésus a dit que le Christ est né voilà maintenant nos théophanies sortent de la grande théophanie de Dieu avant la fondation du monde ta théophanie était par exemple dans ces coins là et l'autre théophanie aussi dans ces coins là nos théophanies étaient dans Melchizedek maintenant quand le bébé veut sortir à la maternité Dieu aussi le bébé est dans le corps de sa mère Dieu aussi envoie ton ange ici ta théophanie on l'appelle aussi l'ange gardien Dieu l'envoie à la maternité pour faire quoi quand tu nais on va prendre ton esprit ton esprit et ton âme ton âme la vient d'où ton âme vient de ta théophanie donc c'est une partie de la théophanie je vais achurer pour que vous puissiez comprendre et quand tu vas naître ta théophanie sort de Melchizedek et ton âme vient en toi c'est là où le bébé va crier parce qu'il est né ton âme qui est entrée dans ton coeur autour de l'âme il y a l'esprit voilà la naissance du bébé l'homme qui est né qu'est-ce qu'il a il a une âme il a un esprit qu'on appelle la deuxième sphère et il a aussi un corps voilà ce qu'on appelle les trois sphères de l'homme les trois sphères de l'homme les un son corps physique la deuxième sphère c'est son esprit humain la troisième sphère l'intérieur c'est son âme c'est pourquoi Dieu avait construit fait construire le temple avec trois parties qu'on appelait le parvis extérieur qu'on appelait les lieux saints la troisième chambre intérieure qu'on appelait les lieux très saints donc l'homme c'est comme le temple le temple était l'image de l'homme c'est ça la trinité de l'homme c'est pourquoi Dieu aussi était trinité il était merci c'est il était l'esprit et il était le corps maintenant quand vous avez ces trois sphères vous êtes un païen ou un croyant quelle est la différence entre les frères et les païens les frères ou les croyants leur âme vient d'abord de la théophanie la théophanie vient de Mersedek dans leurs âmes il y a une sémence il y a une germe de la foi voilà on appelle ça le germe de la foi ou germe de vie ou germe de foi la foi dans le message de l'heure voilà le croyant qui est prédestiné dans son âme il y a une fille il y a une fille quand tu n'es c'est un ton avec jamais une sémence c'est comme l'avocat quand vous prenez l'avocat il y a l'écorce c'est l'écorce nous autres on mange pas ça il y a le moussouni de l'avocat que nous mangeons et il y a l'âme de l'avocat qui est le noyau qu'on plante amen amen on ne plante pas l'écorce on plante l'âme de l'avocat et si vous surveillez chaque fruit à l'intérieur du noyau même les arachides même les madéssous quand vous ouvrez ça vous trouverez un truc jaune c'est le germe alors nous aussi comme sémence l'avocat c'est une sémence la mangue est une sémence chaque sémence c'est reposé selon son espèce et vous trouvez que chaque sémence a trois parties il y a la chair le corps c'est la pulpe et le noyau qui a la vie à l'intérieur nous aussi comme une sémence nous avons le corps nous avons l'esprit nous avons les noyaux qui est l'âme c'est pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra parce que Dieu voit l'âme Dieu vise l'âme qu'est-ce que les païens n'ont pas ils n'ont pas ces germes de vie à la place ils ont l'incrédulé l'âme n'a qu'un sens où c'est la foi où c'est l'incrédulité nos âmes avant que tu n'aimes dit ma message c'est ça qui est paradoxal Dieu est Dieu avant même que tu ne croies au message dans ton âme il y a la sémence il y a la vie parce que cette âme vient de Dieu et le païen n'a pas ça les païens ont une âme mais leur âme est incrédule c'est ça qu'on appelle la sémence qui est dans la bonne sémence deuxième différence ils n'ont pas des théophanes ils ont des corps fantômes quand un chrétien meurt les corps attention j'espère que vous n'allez pas vous perdre allons-y rapidement ça c'est la naissance on va parler de la mort qu'est-ce qui se passe dans la mort le corps va au cimetière on l'enterre la mort le corps va dans la tombe l'esprit rentre chez l'auteur des esprits en Dieu l'esprit rentre ici et l'âme rentre d'où c'était venu ton âme rentre dans la théophanie c'est pourquoi la bible dit dans les corinthiens 13 si ce corps mortel meurt si ce corps est dissous nous en avons un autre tabernacle qui nous attend donc ce sont ces corps théophaniques dans lesquels ton âme va rentrer c'est ce corps qui ira dans la sixième dimension et là tu vas te reposer dans ces corps dans les deuxièmes corps on l'appelle corps de théophanie c'est là où il y a tous les saints actuellement ce sont ces corps que le prophète a vus quand il est monté là-bas mais le corps physique était enterré en beseg ou bien l'esprit c'est comme le vent ça rentre chez le dieu des esprits on se sépare le corps l'esprit rentre là où l'esprit venait bon motonayo et on y est dans zothomossus qui va venir théophanie l'âme rentre dans ta théophanie alléluia amen et cette théophanie va attendre la résurrection où est-ce que je vais en venir le véritable don c'est quand ton âme vient de Dieu et que ton esprit vient du côté de un tiers qu'est-ce qui s'est passé au commencement il y avait une révolte au ciel parmi tous les esprits qui étaient chez Dieu Lucifer il a pris deux tiers des esprits il les a séduits ils sont devenus des démons maintenant Mickaël parce qu'ils étaient deux archanges il y avait deux archanges c'est Lucifer il s'appelait en ces temps Lucifer fils de l'Europe à gauche il y avait Mickaël le garde-corps des droits Lucifer il a révolté deux tiers des esprits celui de gauche Mickaël il est resté avec un tiers des esprits tous les esprits étaient en Dieu tous les esprits même l'esprit de Pharaon même l'esprit de Caïna même l'esprit d'Abel c'est pourquoi Caïn est un enfant né quand Maman a la grossesse que Maman soit calme et dans une bonne atmosphère ça va déterminer l'esprit qui va entrer donc quel est le véritable don quand un enfant va naître si son esprit est du côté on les appelle les esprits fidèles les esprits qui sont restés fidèles les esprits rebelles on appelle démons deux tiers les esprits incrédules mettons les esprits rebelles deux tiers d'esprits un tiers d'esprit fidèles qu'est-ce que Dieu va protéger dans une personne si ton esprit venait du côté d'un tiers c'est cet esprit là qui est venu voilà et les païens l'esprit vient du mauvais côté et ça va entrer Dieu n'est pas responsable c'est la prédestination c'est pourquoi Jésus que je vous ai connu avant la fondation tu vois ça vous étiez encore esprit voilà le phénomène à la naissance vous savez quoi Dieu protége Moïse bébé de la protection elle commence pas quand tu commences à prêcher la protection ne commence pas si tu chantes bien la protection ne commence pas quand tu commences à soutenir l'église la protection commence à l'enfance je fais un amen pour ça pourquoi parce qu'à l'enfance il y a un phénomène qui se passe ton âme si ça ne vient pas d'une théophanie ça sera une âme incrédule une branche greffée comme pasteur Alain a dit la cime c'est ça cette âme là prédestinée la cime dont pasteur Alpha nous a parlé c'est l'âme prédestinée si ton âme venait pas de Dieu c'est difficile deuxième phénomène ton esprit vient d'eau il y a des esprits et un tiers si ton esprit est venu de là aussi maintenant Dieu commence à te surveiller oh mon enfant esprit un bon esprit c'est entré en lui un âme écoute entre en toi allons à l'égal le bon esprit est entré la bonne âme est entrée le corps peut être lait, noire, jaune Dieu ne protège le corps le corps n'est que le porteur le corps c'est seulement l'enveloppe tu peux être moukousse moulaï en tout cas je ne pense pas c'est non mon inspiration que Dieu va protéger le corps parce que tu es gros tu es même parce que je ne repasse pas vous voyez que tu es bien habillé Dieu te protège le but de Dieu c'est de protéger ton âme et le don de la vie qu'il a mis en place pour que tu arrives à accomplir le plan de la rédaction chaque esprit chaque esprit prédestiné quand il vient au monde il y a un plan tous les esprits prédestinés quand ils viennent au monde ils ont un plan tant que Dieu n'en a pas fini le diable ne peut pas te reprendre nous acclamons le Seigneur gloire à Dieu alléluia amen tant que Dieu voit que cette âme est nécessaire pour mon programme le diable ne peut pas te tuer Dieu protégera le temps et le vrai don c'est Christ dans toi le baptême du Saint-Esprit c'est quoi le baptême du Saint-Esprit l'onction c'est quand la colonne de feu voit que dans ton âme tu as accepté le message de l'heure alors la colonne de feu vient te baptiser du Saint-Esprit mais qu'est-ce que le pentecôtisme c'est les gens qui n'ont rien dans leurs âmes ils n'ont pas la parole ils ne croient pas la promesse mais ils reçoivent l'onction et cette onction là va aller dans la deuxième sphère ils peuvent parler ils peuvent guérir les malades et le jour du jugement ils vont venir là Seigneur moi j'ai fait des campagnes de guérison je vais prophétiser tout et Dieu va leur dire retirez-vous de moi je ne vous connais pas ils ont fait des campagnes de guérison et pourquoi Dieu ne les connait pas parce que Dieu ne voit pas la semence parole dans leur cœur Amen Amen on va maintenant lire les citations par rapport à tous ces si c'est long vous allez seulement suivre comme ça rapidement Lisons les références sur ce premier chapitre mon premier chapitre aujourd'hui c'est le vrai dont c'est l'âme prédestine ça c'est quand nous ne sommes pas sur ça nous sommes sur ce qui est dessiné on n'est pas ici vous projetez autre chose c'est pas ça dessinez ça là bas les trois corps ok très bien la chute tout ça bon bien je vais lire les citations par rapport à ça Union invisible de l'épouse paragraphe 43 jusqu'à 46 maintenant souvenez-vous si vous êtes mari à Christ Christ est la parole de Dieu dans Jean 1er au commencement était la parole la parole était avec Dieu et le résumé des sermons à la page 3 et la parole était Dieu et la parole c'est le corps de Mersi Sédèque au commencement était Mersi Sédèque Mersi Sédèque était avec Dieu Mersi Sédèque est l'homme dans Zambé l'esprit mon limo et Mersi Sédèque était Dieu et Mersi Sédèque avec Zambé et la parole fut faite chère comme Mersi Sédèque le corps parole fut fait chère et habita parmi nous Christ était la parole vivante il fut toujours la parole il est encore là-bas il sera toujours la parole Christ fut seulement la manifestation des attributs de Dieu car il était le fils de Dieu et tous les fils de Dieu sont tout fils de Dieu est la manifestation des attributs de son père on a sauté un peu 44 tout fils de Dieu tout fils est la manifestation des attributs de son père il a né de même pour le dire que vous étiez dans les chaînes de votre père avant que Jiref vienne au monde elle était une sémence prédestinée dans papa c'est comme toi et moi nous étions la sémence en Mersi Sédèque vous étiez dans les chaînes de votre père dans les corps nous on était dans Mersi Sédèque si tu n'étais pas en moi tu ne peux jamais devenir mon fils il faut avoir été dans pour sortir dans les corps de votre père lorsqu'il était un jeune garçon vous étiez en lui je ne veux pas être en communion avec vous car vous ne vous connaissez pas et ensuite au travers du sein d'une mère comme nous naissons dans ces corps nous naissons dans l'esprit elle ne peut pas vraiment mettre la sémence dans une mère c'est Dieu qui met aussi la sémence en nous quand nous naissons vous êtes amenés sur la terre et vous êtes apparus à l'image de votre père qui a pu entrer alors en relation avec vous ainsi écoutez cette déclaration magistrale vous étiez fils de Dieu et fils de Dieu avant même qu'il y ait eu une lune on n'a pas à se chamailler aujourd'hui le fils de Dieu l'était déjà ce n'est pas aujourd'hui que tu deviendras enfant de Dieu vous étiez enfant de Dieu avant même qu'il y ait une lune si vous ne l'étiez pas vous ne le serez jamais si tu l'étais personne ne t'arrachera ça il est enfant de Dieu et Dieu te protégera ça n'a rien à voir avec le temps il y a une question de prédestination frère fils de Dieu frère avant qu'il y ait une étoile vous étiez fils et fils de Dieu car vous êtes seulement les manifestations physiques des attributs qui étaient en Dieu au commencement le prophète interprète le schéma il interprète ce qui est là vous êtes la manifestation du corps physique des attributs âme esprit entier qui étaient en Dieu au commencement il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'était avant que tu puisses naître vous aviez déjà la vie éternelle la semence de vie était déjà dans nos cœurs et vous n'en saviez rien quand tu étais dans le monde de la païenne il y avait déjà la vie éternelle la femme samaritaine quand tu faisais la prostitution elle avait la vie éternelle il fallait que la lumière de Dieu dans la chair lui-même puisse frapper la semence et ramener la semence dans la vie amen vous êtes éternel avec Dieu tout ce qui a un commencement et une fin si tu as la vie éternelle tu devrais l'avoir depuis l'éternité gloire à Dieu nous acclamons le Seigneur amen amen vous n'en savez pas davantage que lorsque vous étiez dans votre Père Céleste terrestre quand j'irais était en moi si je lui demande j'irais à ma pangou quand j'ai démissionné qu'est-ce qui s'est passé j'irais tu diras quoi tu le sais tu le sais pas mais Branham dit que tu étais là tu étais à ma pangou mais tu ne le sais pas toi aussi quand Dieu créé tu étais là quand Jésus mourait à la fois tu étais là seulement tu ne le sais pas et quand Dieu est manifesté on te présente l'histoire de la rédemption c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est la vérité c'est la démence foi tu es en toi avant la fondation du monde amen vous êtes manifesté à son image vous êtes fait à l'image de Dieu la Trinité et vous avez été manifesté pour la gloire et la communion c'est pourquoi les mêmes que vos jeunes devaient être en votre père avant votre naissance naturelle vos jeunes spirituels devraient être aussi en Dieu parce que vous êtes une expression des attributs de ces pensées avant la fondation du monde il n'y a pas d'autres possibilités pour être un enfant on ne les fabrique pas on ne le devient pas on est enfant de Dieu on est enfant c'est pourquoi nous voyons les réactions différentes parmi les croyants on ne fabrique pas la chrétienté les chrétiens sont nés avec cette sémence remarquons cette vie la vie des dieux était en vous de la fondation du monde alléluia c'est pourquoi nous on ne mélange pas ça avec les credos alléluia enlèvement par exemple 81 jusqu'à 85 brochure enlèvement 4 décembre 65 j'explique le schéma c'est le premier chapitre l'enlèvement dont nous parlons que les dénominations attendent est seulement 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 pour l'épouse les autres morts ne reviendront plus à la vie avant le millenium c'est grand enlèvement oui où sommes-nous mes amis qu'allons-nous faire dans quel âge vivons-nous quelle promesse avons-nous il va y avoir au futur un enlèvement la Bible dit qu'il y en aura et l'enlèvement est seulement pour les élus seulement pour la dame élue l'épouse qui est sortie en ce jour les mots église signifient les appeler hors d'eux comme Moïse appelait une nation hors d'une nation le saint s'appelle une épouse hors d'une église l'épouse ce sont les membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse et l'épouse elle seule sera dans l'enlèvement rien d'autre que l'épouse rien d'autre que l'épouse sera dans l'enlèvement les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement les élus connus d'avance par Dieu les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement les gènes les semences spirituelles du père 83 regardez chacun d'entre vous savez-vous que plusieurs années avant que vous naissiez plusieurs années avant que vous naissiez vous étiez dans votre père en tant que gène c'est vrai le germe d'une sémence était dans votre père et le germe vient du sexe mâle pas de la maman ça vient de Christ le germe ne vient pas de l'église du sexe femelle la femelle fournit l'oeuf mais le germe vient du père par exemple mon fils qui est ici quand j'avais 16 ans moi j'avais 16 ans au collège quand j'étais au collège Saint-Paul à Bukav quand j'avais 16 ans mon fils était à moi je ne le connaissais pas mais il était là au travers du champ dans le sémencement du mariage il est devenu à mon image maintenant je connais mon fils je peux communiquer avec lui et il est venu alors que c'était le bon moment pareillement si vous avez la vie éternelle vous étiez en Dieu avant même qu'il y ait eu un monde vous êtes c'est la clé vous êtes une partie de Dieu vous voyez le chemin là c'est une partie de Dieu une partie de la divinité qui a été mis en toi quand tu étais né vous êtes un fils de Dieu un attribut de Dieu et Dieu savait l'âge dans lequel vous viendrez et Dieu vous a prédestimé à prendre cette place là dans cet âge et personne ne peut la prendre n'importe combien d'imitation vous défait cela parce que Dieu savait que vous y seriez alléluia amen il devra être Joseph sera chef qu'on les mette dans les trous qu'on les mette en prison Joseph existait avant que vous puissiez le combattre il était une semence prédestinée il était ingène Dieu a envoyé sur la terre dans un corps vous voyez le corps de Joseph Dieu voit une partie de lui dans Joseph Dieu voit une partie de Dieu dans Joseph et Dieu protégeant la partie de Dieu dans l'homme combien comprennent les sujets combien comprennent les sujets Dieu vous a prédestiné frère Stéphane à prendre cette place là et personne d'autre n'ait plus la preuve de faire Christian vous savez que Michel serait là et vous deviez être là parce que c'est ça que Dieu a prévu pour vous la soeur va dire Amen ce matin qu'elle va s'asseoir là-bas gloire à Dieu ce matin c'est que Josie ne va se tenir ici je ne veux pas je savais que vous je ne veux pas que Joseph dans les trous tu ne comprends rien il savait quelque chose qu'il avait mis en Joseph il y a un châteur qui aime beaucoup dire ça je crois c'est Josie c'est Josie c'est Josie qui aime beaucoup dire ça c'est Josie c'est Josie vous pouvez communiquer avec Dieu Dieu désire ardemment être en communion avec vous si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu si votre vie n'était pas une partie de Dieu vous n'êtes qu'un imitateur et on en a beaucoup dans le message les gens que Dieu n'a jamais prédestiné des imitateurs qui n'ont rien de Dieu en eux et il y en aura des milliards qui n'auront rien en eux que Dieu ne connaît même pas qui viennent de deux tiers de mauvais esprits sur la terre des milliards de gens que Dieu ne connaît pas ils n'ont rien comme sement ils n'ont pas de cartes cimité de branches creffées ils seront des imitateurs du christianisme question et réponse sur la genèse vous pouvez acheter les serments photocopiés à la bibliothèque ces citations sont à la bibliothèque question sur la genèse par la soixante jusqu'à la septembre c'est bien c'est bon avant la fondation du monde Dieu connaissait Clément Boa Orman Neville Joseph Koulman avant la fondation du monde Dieu connaissait Frère Neville et Dieu savait qu'il prêcherait l'évangile et t'as choisi toi comme membre de l'église et toi tu seras brevi de Boa si Dieu le savait tu peux pousser avant que le monde fût formé, nous a choisis vous et moi en lui avant même que le monde ne soit formé n'est-ce pas nerveux écoutez les dessins que j'ai fait le premier homme Dieu le fit à son image et nous sommes en train de retourner à cette première image de la création d'Adam quand Dieu m'a créé moi William Branham paragraphe 62 j'étais avant la fondation du monde il fit mon être mon esprit le Dieu n'a pas commencé par fabriquer ton corps suivez mon schéma quand Dieu m'a créé moi William Branham d'abord c'est le 1 tiers ou le 2 tiers c'est là le commencement soit mon lit mon aïe bien ton esprit ça vient de 2 tiers d'incrédules soit ça vient de 1 tiers suivez attentif il fit mon esprit je n'étais conscient de rien on est trop habitué Dieu guérit et campagne ça c'est les prédications ça c'est bien des prédications si tu n'as pas de sement ça te passe aussi amen ça c'est un enseignement si tu n'es pas solide tu ne comprends rien c'est comme la université ça vient comme l'université quand on a créé mon esprit avant que moi Branham je puisse naître je ne savais rien mais j'étais là 1 tiers je ne crois pas que vous saisissez ça Jésus a dit aux disciples il les connaissait avant la fondation du monde c'est pas vrai et Paul dit il nous a élus en lui avant que le monde commence écoutez frère c'est que j'aime dans ce message il y avait une partie de moi d'Horman Neville de Christian Maluma de je ne sais pas Esther Kaneki Jireboa Grasse Moukouta Benjamin Gandou Jonathan et tout ça Samuel Ngonde Osumba fils tout ça tout ça il y avait une partie de moi et vous le reste de vous tous qui étaient en Jésus avant que le monde ne commence alors je vais courir je vais sauter pour moi voici mon analyse celle-là je pense que les gens aujourd'hui qui sont possédés du bon esprit ou du mauvais ça dépend du côté où tu es c'est une partie de ces êtres angéliques des esprits qui sont sortis des dieux qui se sont détachés en tournoyant le un tiers et qui ne sont pas tombés au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans les cieux tu devais faire un cri déjà si tu as compris si quelqu'un avait compris il devait crier recommençons nous les bons frères des bonnes sœurs voyons les messages avec une bonne position voici l'analyse du prophète nous venons d'où nous étions une partie de Dieu voici l'analyse du prophète les gens aujourd'hui battent les lots ont un Saint-Esprit un bon esprit de Dieu ils font partie du un tiers des êtres angéliques je vais vous lire ça vous faites partie des esprits qui sont sortis de Dieu il explique ça vous faites partie du un tiers des esprits qui étaient dans Dieu les gens aujourd'hui qui ont le bon Saint-Esprit ils font partie du un tiers des êtres angéliques les esprits fidèles ils sont sortis de Dieu en tournoyant qui ne sont pas tombés au commencement qui avaient résisté au mensonge du diable dans les cieux paragraphe 63 mais les deux tiers de la terre sont dans le pich plus que c'est la même puisque deux tiers des anges furent chassés les bonnes gens aujourd'hui ce sont un tiers qui existaient aux mensonges du diable deux tiers majorité des faux frères ce sont les mauvais esprits que Dieu avait chassés au ciel qui connaît l'eau là et entre un tiers deux tiers et ces esprits de démons entre dans les gens et deux tiers et quatre et ton enfant a reçu mon esprit là à sa naissance et oui 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 moi n'ai eu un bâtiment et maman j'ai l'album bien c'est maman qui a voté la waoué deux tiens moi n'ai l'âge de proté pour ne pas jamais deux tiers deux tiers en maternité quand l'enfant est comme ça c'est mauvais esprit à côté à en jambé ou ça ne change pas c'est c'est fini les gens qui créent des problèmes ce sont ces gens de Chila qu'on a chassé tu les tires les oreilles il ne va pas écouter tu les tapes il ne va pas écouter tu n'écoutes pas toi 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 l'esprit qui est entre dans cet enfant là Dieu a caché cela sinon tu vas te décourager les esprits mauvais qui sont venus croyez-vous ce sont des démons ils ont existé un jour ils ont existé un jour je me dis que mon fils a dit que mon fils a dit que mon fils a été un jour il n'est pas un jour depuis que le parcours internet est venu turbulent depuis que mon fils a été un jour il n'est pas un jour il est venu turbulent mon fils ne va pas réjouer que ça il n'est pas un jour ils ont existé un jour et ils sont entrés maintenant dans ce que vous avez mis à côté il vous donne une nature comme il est bizarre Jésus chassa cet esprit de Marie de Magdala orgueil ventardie impureté ordures vulgarité rivalité les gens se disputent de quoi ? ça a toujours été là toutes ces choses qui te rangent le monde alléluia oui c'était les esprits qui ont été créés là-bas lors que Dieu commença à faire l'homme à sa propre image c'était les esprits qui ont été créés là-bas lors que Dieu commença à faire l'homme à sa propre image il créa ses êtres surnaturels, ses esprits Dieu va choisir un esprit qu'il avait créé avant en Genèse en Genèse il va mettre chez un enfant Dieu a créé ces esprits-là depuis toujours ces esprits-là Amen voilà lisons un peu je ne sais pas je voudrais vous lire quelque chose je voudrais vous lire quelque chose ok 67 et puis si lisons quand même 65 à 78 quand Dieu il plaça l'homme dans la poussière de la terre ce fut le premier homme le premier corps cet homme était fait d'après l'image l'image de l'aliment les autres ils ont le rôle la kaka yama kakuna yame les autres ils ont le rôle la kaka poussière si vous enlevez le Saint-Esprit d'un homme le plus bas qu'un animal c'est difficile à dire mais si vous prenez un homme non régénéré dans son esprit dans le Saint-Esprit pour diriger ses pensées et les choses comme cela ils peuvent violer un bébé par un désir bestial il y a une pédophilie il y a quatre ans il y a une pédophilie il prend une fille il y a quatre ans pour coucher avec elle la bestialité il y a une pédophilie il y a une pédophilie quelqu'un prend un animal comme une femme la sodomie les gens se connaissent dans les endroits qui ont prévu l'homosexualité il y a une pédophilie il y a deux tiers et qu'on compte qu'il y a quatre et qu'on peut nous faire comprendre les gens qui font des choses que les gens ne comprennent pas c'est exact il y a un homme normal quand tu es du côté d'un tiers tu ne vas pas comprendre ces choses là qu'un homme puisse prendre un animal qu'un homme se connaisse avec un homme qu'une femme se couche avec une femme où tu as un tiers où tu as la sémence toi qui as la sémence qui est d'un tiers ça va te dépasser et tu trouves cela normal oui Dieu créa l'homme mal et femelle Dieu créa l'homme c'est l'esprit et puis il forma la poussière de la terre puis il souffla dans ses narines nous sommes doubles Dieu crée d'abord l'homme et la chair pour qu'il souffle l'esprit en lui alléluia que Dieu soit béni question et réponse sur la jeunesse paragraphe paragraphe quatre-vingt-e quatre-vingt-e quand cet adénage de terre est ici est dissous paragraphe quatre-vingt-e question sur la jeunesse il y a un corps spirituel la théophanie qui nous attend paragraphe quatre-vingt-e de la même brochure descendez plus bas là vous trouverez ça paragraphe quatre-vingt-e corps y a théophanie ceux qui sont au coufis si nous mourrons ceux qui sont au coufis si nous mourrons nous autres y a théophanie puis les autres y a un tabernacle qui nous attend c'est question sur la jeunesse paragraphe quatre-vingt-e amen gloire à Dieu paragraphe quatre-vingt-e voilà quatre-vingt-e oui quand cet abernacle terrestre ça c'est après la mort mon esprit ça vient d'un tiers j'aime beaucoup les un tiers entre dans la théophanie quand tu meurs c'est ce qu'il dit ici au quatre-vingt-e quand cet abernacle terrestre est dissous il y a un homme spirituel de la théophanie un corps spirituel qui nous attend et qui ne peut pas périr je vous verrai là-bas dans la théophanie je vous verrai là-bas dans la déclaration magistrale voilà tous les plans exposés et je peux vous dire une chose frère il n'y a que dans le message de Branham qu'on a découvert ces choses moi j'étais catholique protestant j'ai été panthégotiste j'ai lu beaucoup de livres mais les gens n'ont pas parlé de ces choses ça c'est la révélation de cette sauf nous acclamons pour Malachika ça nous permet de comprendre le monde et frère Branham dit voilà le plan de la rédemption le plan de Dieu exposé vous connaissez même comment Dieu m'a créé au commencement vous connaissez même comment Dieu m'a créé comme nous promenons là nous sommes un peu fiers c'est que je suis dans les messages de Branham je suis sûrement fier avec les messages je comprends même comment Dieu m'a créé alléluia prenant ma place de prédicateur quand je suis venu dans le monde je descendis ici sur terre pour prendre ma place de prédicateur pour nous jouer ici quand je suis en train de combattre même si quand tu combats pour toi que si la personne est par hasard Dieu a pris son esprit de un tiers il a mis dans son corps il l'a placé comme prédicateur ça c'est terrible moi je suis venu sur cette terre je sais comment Dieu m'a placé pour prendre ma place de prédicateur et toi aussi Dieu t'a fait pour que tu sois un frère pour que tu sois délivré pour que tu sois délivré oh mon Dieu toi Dieu t'a fait non pas prédicateur mais en tant qu'homme pour femme pour avoir le salut et vivre la vie de Dieu par la grâce de Dieu j'ai dit Alléluia cette esprit qui vit ici est le même qui était là-bas au commencement la protection c'est parce qu'il y a un don de vie que Dieu vous donne Alléluia Amen je deviendrai conscient de ce que j'étais j'attendrai là dans la théophanie sous l'autel quand je partirai je vais me reposer et quand je reviendrai j'aurai mon corps neuf au milieu de ma forme oui mes frères voilà un peu la première partie pour aujourd'hui je vais chercher à aller un peu rapidement les autres citations on lira au courant de la semaine je vous lis que le vrai don de vie c'est l'âme et puis on va passer au deuxième chapitre dernière citation par rapport à l'âme à l'esprit par rapport à ce chemin ce chemin on l'a compris Théophanie c'était en M. Sédèque quand tu voulais naître Théophanie est venue voilà l'esprit est en bleu sur le diapo et dans l'esprit il y a un tiers et que l'on a Christ ça va quitter Christ là-bas et l'on a quitter un tiers ça va entrer en toi c'est ça exactement la flèche et l'esprit est en bleu et il y a un tiers et l'on a quitter un tiers voilà ça c'est la première partie et c'est ça que Dieu protège les dons et les appels sont sans répentance Jésus ne sait pas chanter quand il a écrit au message quand il naissait là il y a un tiers d'esprit qui s'est chanté on a mis dans cet enfant là depuis l'enfance son don à lui depuis la naissance vous commencez à comprendre vous comprenez vous comprenez si tu veux avancer l'argent il faut que Dieu te donne les dons de l'argent depuis l'enfance les dons ne commencent pas quand tu grandes quand tu nais déjà on prend l'esprit qu'il y a réellement ces dons là on a mis ça en toi on a les choses qui doivent être les paragraphes 32 je vais beaucoup lire jusqu'à 112 pour montrer que le vrai don ce n'est pas quand je prêche aujourd'hui les vrais dons c'est l'âme prédestiné les choses qui doivent être les paragraphes 31 je vais aller en sautant on y va vous êtes prêts vous êtes prêts ok les choses qui doivent être le 5 décembre 65 les cartes SIM on va lire le prophète vous voyez vous étiez programmé par Dieu de bout en bout cette citation me bouge nous attendons qu'elle nous projette ça c'est la page 9 page 9 page 9 des citations vous voyez vous étiez programmé par Dieu de bout en bout pendant 1970 vous êtes prêts programmé l'algorithme tu vas étudier au lycée Molende tu vas aller à Saint Raphaël tu iras au campus vous dites c'est en 2012 tu vas finir programmé le programme est déjà là ceux qui seront bénis seront aussi bénis ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit c'est déjà programmé Amen ça n'a pas commencé aujourd'hui l'Esprit que Dieu t'a donné là toi tu seras un bon frère qui sont morts ce jour-là leur tâche est finie ce temps-là ceux dont vous avez besoin ne pouvaient pas mourir Sinon Billy allait mourir dans l'avion Et au bord de Kisangani Sinon Ademukut allait mourir dans l'avion Parce que Dieu n'a pas prévu Que Dieu allait mourir ce jour-là Dieu regarde la chose qu'il a placée en soi Dieu protégeant l'Ephredon Avec Dieu Rien n'arrive par hasard Il connaît tout Tout a été programmé d'avant Même la chemise que j'ai portée Parce que je l'ai eu depuis je crois une année ou six Je ne portais pas ça Aujourd'hui j'ai senti seulement Chemise noire Peut-être qu'il y a ma vie dans un songe à chemise noire Amen Il n'y a pas d'ajar en Dieu Même là où tu es assise aujourd'hui Dieu savait que tu serais assise aujourd'hui Vous serez dans une salle Il y aura une couleur jaune Première rangée Il y aura Docteur Ness Deuxième rangée Il y aura, il y aura Programmer depuis des générations C'est pourquoi les gens disent N'entre pas dans le féticheur contre ton frère Tu veux aller chez le féticheur ? Je veux que Christian met Il va mettre son bassin Avec de l'eau Si son visage sort là-bas Vous allez le tuer Si il met son bassin d'eau Il commence à évoquer l'esprit de Christian Ajoute encore de l'argent Moi c'est seulement qu'il meurt J'ai dit que Christian J'ai dit que c'est un son Les sorciers Tes regards Tes demandes Cet homme l'a pris Alléluia Amen Parce que l'esprit de l'esprit Il y a un tiers Parce que l'esprit de l'esprit Il y a un peu de zamblée C'est l'esprit des enfants de Dieu J'ai dit que l'esprit Il y a un peu de zamblée Il y a un peu de zamblée Il n'y a pas lieu qu'on invoque cela Qu'on voit ça sous le féticheur Le Seigneur Jésus-Christ Programmer depuis des générations Pour que vous soyez au tabernacle De la parole ce matin Saviez-vous ça ? Savoir que vous Quels que vous êtes là A une époque Je le répète A une époque Vous étiez dans votre père Dans les jeunes de votre père A cette époque-là Votre père ne vous connaissez pas Et vous non plus Vous voyez ensuite Vous avez dû mettre Dans le terrain fertile Dans le mariage légitime Alors vous êtes devenu Une personne matérialisée A l'image de votre père Alors la communion entre vous Et la seule façon Pour vous d'être un fils Une fille de Dieu La seule façon La seule façon pour vous D'être un fils Il faut que vous ayez La vie éternelle Il n'y a une seule forme De vie éternelle C'est la vie de Dieu Une seule forme De vie éternelle Et c'est Dieu Donc Pour être fils de Dieu Il faut que vous ayez Été en lui Depuis toujours Et c'est là Que vous allez Qu'être dans Zambé Le gène de votre vie De votre vie spirituelle Ce soir Nous c'est le matin Été en Dieu le Père Avant même Qu'il y a une molécule Vous n'êtes que la manifestation Du gène de vie Qui était en Dieu Alors vous êtes manifesté Une fois que sa parole Est venue en vous Pour éclairer cet âge Vous voyez cela Pour éclairer cet âge Alors Dieu vous amène au message Mais vous étiez déjà En fin de Dieu Et quand la lumière vient Vous éclairer Et la vie de Dieu Exprime à travers vous Est-ce que vous les croyez Vous êtes un fils Dites Je suis un fils de Dieu Je suis une fille de Dieu Croyez d'abord ça C'est vous ce que je veux dire Vous êtes ici Dans cette salle ce matin Parce que votre devoir Est d'exprimer Dieu Au Congo Il y a un monien C'est pourquoi tu vois Tu peux faire 20 tels étrangers On te refoule aussi Vous êtes prédestinés à être en RDC Et moi j'allais rester de l'autre côté Je vais dire ne restez pas là On m'a invité à faire de l'Église On m'a invité à faire de l'Église Vous que vous soyez Dieu Savez que vous seriez là Et que vous devez être 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 Si vous avez la vie éternelle Alors elle a toujours été la vie éternelle On n'enlève pas quelqu'un de l'enfant de Dieu Un enfant de Dieu Reste un enfant de Dieu Même si j'ai giflé géré Tu vas la lever Elle n'est plus ma fille Tu ne peux pas être prédestinés Alléluia Gloire à Dieu Si tu es un pitiére Tu te moques des gens Tu es un pitiére Tu vas commencer à faire Féliciter maintenant Et ne te moques pas de quelqu'un Parce que si vous devez être au Zambé Et qu'il y a un sort Il y a un moron en moron Tous quand nous sommes là Dieu connait le sort de chacun Celui qui dépasse Quelqu'un d'autre n'est pas là Chacun a sa place que Dieu lui a donné Il y a un enfant de Dieu Avant de venir au tabernacle de la parole C'est le matlement qui ferait de vous Un enfant de Dieu Dieu avant qu'il y ait la fondation du monde Savez que vous seriez ici Et quand la parole est tombée sur vous Ça veut être manifesté en tant quête C'est merveilleux comme enseignement Gloire à Dieu Vous êtes citoyen Vous êtes des enfants, des fils de Dieu vivant Si jamais la vie éternelle est en vous On commence à mettre la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu La parole était faite chère Merci Sédèque Par conséquent Quand Jésus Merci Sédèque Vous marchiez avec lui Quand la parole était faite chère Vous marchiez avec lui Vous étiez en lui Alléluia Quand il était sur terre Combien croyez Que vous étiez en lui Quand il était sur terre Et il a été manifesté dans la chère de Jésus Christ Vous étiez en lui Parce qu'il était la parole Tu étais en lui dans la théophanie Et quand tu vas naître On va prendre une partie de cette théophanie Pour mettre en toi Amen frère Oui devant un acclète Touche-le un peu Bouscule-le là Défends-toi juste Défends-toi En qui ne dorme pas Oui par conséquent Vous marchiez avec lui Vous étiez en lui Quand il était sur terre Vous avez souffert avec lui Vous êtes mort avec lui Toujours dans la théophanie Vous êtes ressuscité avec lui Vous êtes des attributs de Dieu manifestés En Jésus Christ Oh Tellement Dibranam Important pour l'heure où nous vivons Alléluia Oh j'ai fait partie des méthodistes 100 et 9 J'ai fait partie des presbyteries Sans sert à rien C'est par la porte Qu'il faut entrer par Jésus Christ Moi je suis pentecôtiste Moi je suis c'est-ci Moi je suis cela Ça ne veut rien dire du tout Moi je suis à Zoé Moi je suis à Esférance Moi je suis à la moisson Moi je suis de Asse Ça ne veut rien dire du tout C'est la vie qui est en vous qui compte Je vais entrer par la porte Et recevoir la vie Gloire à Dieu Il faut entrer par la porte Et recevoir la vie C'est pas question des églises ici Moi je suis méthodiste Non 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 Quand Jésus était dans la salle des fêtes Il a trouvé quelqu'un qui était dans la salle Il n'avait pas la vie des noces 111 Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde L'amour de Dieu n'aimait pas en vous Ah oui Maintenant ça a la différence Comment ça fait la différence ? Maintenant on va séparer les un tiers des deux tiers Qui est deux tiers ? Qui est un tiers ? Si vous aimez le monde Pour les choses du monde L'amour de Dieu n'est pas en vous Si vous avez toujours l'amour du monde Et vous voulez vous comporter comme le monde Faire comme le monde Vous êtes dans l'église Mais vous êtes un chardon A côté du blé Si tu viens dans le message Tu ne changes pas Les mauvaises choses Je fais un mari avec le mari à la maison Et gérer les gens Prendre la bière C'est du chardon vraiment Un tiers a ses comportements Un tiers a ses comportements Amen Mais il y a des gens dans le message Mais qui continuent à vivre comme dans le monde Vous êtes dans l'église Mais ma petite et ma bé Vous criez avec les autres Vous vous réjouissez avec les autres Toutes les bénédictions L'onction Tout ça c'est sur vous Vous dites D'ailleurs moi je prophétise Dans notre église Il y a des dons 40 vases Dans une église Moi aussi je prophétie Caïphe aussi a prophétie Caïphe aussi a prophétie Balaam aussi Balaam a fait le col Ça n'a rien à voir Les gens les camotent Oh j'ai eu l'onction frère Ça non plus Je continue aussi On tombe par terre Je n'ai pas Je n'ai pas Ne Virginie Je n'ai pas C'est pas Je n'ai pas J'ai pas C'est pas J'ai pas J'ai eu l'onction Même si tu ne sois l'onction Ca n'a rien à voir Avec le entier ça n'a rien à voir avec l'âme prédestinée qui croit la parole les dons et les onctions c'est seulement des dons temporaires tu prends l'onction tu tombes ce n'est pas ça la preuve que Dieu te connait le véritable don même si tu n'as rien écouté aujourd'hui les dons ce n'est pas tomber par terre les dons ce n'est pas prophétiser c'est des dons bien sûr les vrais dons ce n'est pas chanter ce n'est pas prêcher aussi comment ça prêche aujourd'hui il laisse le fétiche il commence à prêcher dans toutes les églises de réveil ils ont l'onction du Saint-Esprit c'est temporaire notez cela frère le véritable don que Dieu va surveiller de votre âme comme on a déjà entendu cette citation le véritable don de votre âme là au fond qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté et vous grandissez dans l'âme croyez-vous alors vous êtes un fils ou une fille la chose que Dieu va garder ce matin ce n'est pas le teneur de Josué Dieu va regarder l'esprit qui est en lui qui avait reçu la parole Dieu qui est né en Dieu puis continuez à suivre la parole de Dieu dans son cœur c'est ça qui est le protège les émotions nous sont beaucoup trompés tu vois voir un frère il quitte les ballons surtout quand on prêche le mystère vous voyez seulement quelqu'un il est même assis ici dès que tu dis tu es dans la chèvre humaine la colonne des fesses sur le nom alors frère Branham était là il a redressé les épaules alors il a regardé Billy vous voyez un frère qui quitte là où il est on va te dire quoi qui m'est ce qu'il y a oh 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 vraiment pasteur mais aujourd'hui c'est eux qui sont dehors là-bas entraînés de beaucoup paris les dons c'est l'âme les émotions c'est bien nous aimons les émotions combien de bons chanteurs on n'a pas eu dans le métier quand il monte seulement comme ça il prend le micro il prend seulement le micro quand il prend seulement le micro il fait seulement il n'a même pas encore comme ça il va seulement lancer la première phrase or ce n'est même pas ça le vrai don que Dieu regarde le véritable don c'est si ton esprit Dieu le connaissait dans le intérieur c'est que tu peux recevoir la parole et contrôler ta vie avec la parole c'est alors que l'onction viendra c'est alors que tu peux prophétiser tu peux prêcher tu peux chanter tu peux soutenir l'église parce que tu es déjà un enfant de Dieu tu peux te donner l'église tu peux te donner l'onction pour manifester un don spirituel ou quelconque que tu as en toi sinon ceux qui ne chantent pas n'iront pas au ciel ceux qui ne prêchent pas n'iront pas au ciel ceux qui ne prophétisent pas n'iront pas au ciel non le vrai don c'est l'âge le destiné qui reçoit le message qui vit le message et Dieu vient les ouins gloire soit rendu à Dieu nous appelons le Seigneur c'est pourquoi tant que le beau tu as le don il y a un frère quand tu es né tu as le frère Dieu commence à te protéger écoutez un peu frère ce n'est pas encore fini il dit au paragraphe 113 oh je suis pentecôtiste oh je prie dans l'église de pasteur tel si vous n'êtes pas aligné avec cette parole il y a quelque chose qui clore c'est que votre vrai père n'est pas Dieu parce que si vraiment tu n'as pas pas Dieu tu as commandes réellement dans votre âme avant même qu'il y ait un esprit c'est dévoté âme cette âme qui n'est pas venue de Dieu donc elle n'était pas un germe de Dieu là vous êtes séduit vous êtes dans un champ de mauvaises airs vous rendez témoignants de mauvaises herbes du monde vous naissez vous agissez comme le monde vous aimez les choses du monde parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous il y aura donc de faux oins il y aura donc de faux oins dans les derniers jours pas de faux Jésus ils sont oins antichrist ils sont oins de l'esprit pour faire les prodiges les miracles que Christ a fait il y aura des oins dans les groupes de réveil il y aura des onctions dans les groupes de réveil ils sont oins ils tombent ils vont faire des campagnes des prodiges et des miracles mais ils ne veulent pas s'aligner sur sa parole vous verrez des femmes qui prêchent mais avec l'onction ils ne veulent pas s'aligner sur la parole c'est pourquoi je dis que plusieurs viendront à moi le Seigneur n'ai pas prophétisé n'ai pas chassé les démons et Jésus leur répondra retirez-vous de moi je ne vous connais pas Alléluia c'est cela mes frères j'étais pentégotiste j'ai parlé en langue j'ai imposé les mains au malin gloire à Dieu j'ai crié j'ai chassé les démons Jésus va leur dire retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité je ne vous ai jamais connu ô petits enfants c'est cela la vitamine pour vous il y a la théophanie qui vous attend là-bas un corps théophanique qui nous attend qui nous attend ne vous laissez pas séduire ne vous laissez pas tromper le diable est un trompeur il faut porter la vie des noces il y a beaucoup de choses qu'on va continuer à dire sur ça je voudrais passer rapidement à quelque chose quand vous êtes un enfant de Dieu vous êtes un ambassadeur Dieu est obligé de vous protéger vous êtes des étoiles de Dieu je vous lirai ça prochainement les esprits là un tiers c'est des étoiles étoiles en anglais c'est stars et stars c'est vedette les vrais enfants de Dieu sont des stars des étoiles des ambassadeurs et Dieu doit vous protéger vous voyez même au football j'avais suivi un documentaire sur les grands sportifs on montrait qu'il coûte cher et qu'on a dit parmi les sportifs qui ont coûté très cher il y a Diego Maradona c'est parmi les meilleurs joueurs du monde on l'a classé avant Pelé puis Pelé a protesté on a refait les votes alors on a fait passer Pelé mais avant quand on a fait les élections pour choisir les plus grands joueurs du monde le comité international avait choisi Diego Maradona quand on montait quelle richesse il avait on a monté qu'il a pris son équipe en Italie qui était en bas là-bas son équipe n'était pas connue il a fait monter l'équipe de la deuxième division à la première division 12e place, 11e, 11e, 12e, 9e, 3e place c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à faire de son équipe je crois Milan la première équipe d'Italie jusqu'à devenir champion d'Italie jusqu'à devenir champion du monde première fois et deuxième fois les Maradona là on les classe au-dessus même des Messies alors vous montrez combien d'argent Maradona avait on l'a surnommé les gamins d'or mais non dans ces documentaires on disait ceci un jour Maradona s'est fracturé à la cheville il s'est fracturé vraiment ici vous savez la cheville là c'est difficile de remplacer les médecins connaissent ça je dis ça il y a un peu la rotule il y a un peu la mort il y a un peu la mort pour remplacer ça il y a un peu la mort il y a un peu la mort il y a un peu la mort on l'a emmené dans l'hôpital frère le président et l'équipe il y a un hôpital le président et l'équipe il y a un hôpital celui qui fait entrer l'argent pour eux c'est lui c'est tard l'équipe a dit nous allons payer parce qu'il protégeait leurs dents si Maradona est bien notre équipe sera victorieuse victoire et l'on recoya parce que le collo à Maradona ça a coûté des millions le collo à Maradona ça a coûté des millions on a montré les films on a montré les films les caméras on ne traite pas les chevilles mais les blancs a fait tout pour arranger ça on n'a pas rejeté on savait qu'il avait les dents c'est tout cela on doit arranger son pied là un chirurgien orthopédiste spécialisé un professeur d'orthopédie une opération de 6 heures moi je dis que je regarde ça j'ai l'inspiration en protéger les dents si Maradona est pas là l'équipe va perdre on a reposé 6 mois on a reposé 6 mois on l'a fait en trop rééducation rééducation de Maradona si le monde peut protéger un don de football qu'est-ce que notre dieu peut faire ? qu'il a fait en place après 6 mois après 6 mois retour à Maradona on a dit on ne va pas dire qu'il est pu quitter on voulait savoir si c'est guéri ou pas il était court alors trop vite Alléluia Il a fait les vents avec son équipe Dieu sait plus que ça Quand Dieu voit que cette fille c'est ma fille Dieu ne t'abandonnera pas Dieu sait que Dieu est important dans son plan de salut Dieu sait que Dieu est important dans son économie Gloire soit rendue à Dieu Oh nous acclamons le Seigneur Jésus Gloire à Dieu C'est pour voir les grands joueurs de Dieu Dieu les protège Lisons questions et réponses Ordre de 58 Les grands joueurs de Dieu Dieu les protège Oui oui les enfants de Dieu Qui soutiennent l'église Qui prient pour l'église Qui sont des éléments Dieu les protège C'est la manière de Dieu d'agir Dieu protège ses dons Je vais passer au dernier chapitre On va voir quelques gens que Dieu a protégés Avant d'aller au dernier chapitre Parlons un peu des gens qui ont la parole Et qui reçoivent le Saint-Esprit Le Saint-Esprit vient encore les oindre davantage Et les dons se manifestent encore plus Vous verrez ça dans l'ordre de 58 Les dons que nous avons Nous les avons depuis l'enfance Ordre de 1958 Paragraphe 10 Je suis en train d'aller vers la fin J'espère qu'à 13h on va finir Paragraphe 10 à 11 Ordre de 58 Maintenant je vais parler de la protection des dons Mais les vrais dons c'est d'abord Dieu te connaissait avant que le monde ne soit Si tu as ce bon cœur là C'est le cœur L'âme qui vient de Dieu Dieu te donnera le Saint-Esprit Dieu te donnera l'onction Ce n'est pas l'onction pantechotiste L'onction qui va entrer dans l'âme Question et réponse Ordre de 58 On peut lire paragraphe 10 à 11 Nous croyons que le Saint-Esprit maintenant C'est le fait de mettre le même vase en service Le Saint-Esprit n'est pas une autre étape de la grâce C'est davantage la même grâce Il remplit les croyants On peut que les signes et les protéines Tels que les dons apostoliques C'est 1 Corinthien 12 Se manifeste à travers les croyants Lorsque le Saint-Esprit entre pour utiliser ses dons Nous ne sommes pas perdus Le vrai don c'est l'âme Quand tu es justifié Sanctifié Maintenant Dieu envoie la colonne des feux Le Saint-Esprit Ça vient sur ton âme Pour te oindre Pour manifester les dons de chanter On appelle ça Les autres Les dons spirituels Les dons Tu peux être un bon informaticien Un bon technicien Comme Dominique Comme Zinga Ils ont un talent de technicien Ils sont nés avec ça Ils ont un talent Quand ils ont le Saint-Esprit Dieu met le talent au service de l'Église Tu peux être un bon juriste Ça c'est un talent naturel Et puis Dieu vient Oindre le don Qui est dans ton coeur Tu entres dans les conseils juridiques Tu peux avoir Un don de chanter naturellement Quand tu as le Saint-Esprit Ça déclenche la manifestation Du don ou du talent naturel Ça c'est les autres Les dons qui suivent Onze L'Écriture enseigne Que les dons et les appels Ne dépendent pas de la repentance Quand nous naissons dans le monde Nous avons ça Quand nous naissons dans le monde Nous sommes envoyés dans ce monde Dans un but Qui est le but de Dieu Et avant même que nous devenions adultes Alors que nous n'étions encore que des enfants Les dons au pluriel Les dons spirituels Les talents Chanter, prêcher Soutenir l'Église Donc des libéralités Tout ça Ces dons là Quand nous sommes enfants Nous les avons reçus de Dieu Ils étaient déjà en nous Et le remplissage du Saint-Esprit Mais seulement ces dons en action Mais nous les avons délécomment Dieu protégeant ces dons Des dons tels des enseignants Apôles Prophètes Les dons des langues Les neuf dons spirituels Et nous croyons que ces dons opèrent aujourd'hui Et qu'ils devraient être dans chaque Église locale Question et réponse de 61 Paragraphes 74 à 75 Maintenant Il faut avancer avec ton âme là Tu viens au message Tu confesses Tu es justifié Question de 61 Paragraphes 74 à 75 12 janvier 61 Paragraphes 74 à 75 Au sujet des dons Que Dieu ouint Pour qu'on entre en opération On veut atteindre un certain niveau Je suis justifié J'arrive à l'étape de justification Mais j'ai encore honte de moi-même C'est la suite J'ai encore honte de moi-même Voilà maintenant Aux filles ont dit Moi un enfant de Dieu Tu fumes encore Tu mens encore Tu fais encore Des petites choses Sournois Que tu ne devrais pas faire Il y a des hauts et des bas Mais tu veux que Dieu te purifie C'est ça la sanctification Pour que je puisse réellement m'approcher de lui Très bien Ça c'est l'étape de la sanctification Maintenant qu'est-ce que cela a fait C'est maintenant l'enfant de Dieu Quand il vient au message Il ne reste pas fixe Il fait des efforts pour sa sanctification C'est l'étape de la sanctification Maintenant je continue Jusqu'au Saint-Esprit Et quand j'arrive au troisième niveau Dans le Saint-Esprit C'est un baptême Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit Remarquez la différence Entre nous et le groupe de référent Nous on évolue L'âme vient de Dieu L'âme est prédestinée L'âme a la sémence Puis je viens au message Je confesse Justifié J'ai fait les efforts Je laisse des mensonges Je laisse des mauvaises choses Je suis sanctifié Puis je reçois le baptême du Saint-Esprit Qui vient sur mon âme Qui est déjà sanctifiée Et qu'est-ce que le Saint-Esprit Il me donne la puissance Pour être un prédicateur Le baptême du Saint-Esprit Le baptême du Saint-Esprit Ne me fait pas prédicateur Je suis né Avec une sémence de prédicateur Mais le baptême du Saint-Esprit Quand je suis sanctifié Il me donne l'onction La puissance pour être prédicateur La puissance pour être un chanteur Quand tu peux être un chanteur Sans Saint-Esprit A ta naissance Tu as eu la sémence chanteur Mais maintenant tu fais l'effort Pour être sanctifié Avoir le Saint-Esprit Pour que le Saint-Esprit Te donne l'onction Maintenant Pour chanter pour Dieu La puissance pour parler en langue Voilà ce que nous nous enseignons Dans le message Nous croyons en parler en langue Mais ça doit être une puissance Qui vient sur l'âme L'âme qui est déjà délivrée La puissance pour interpréter les langues Le Saint-Esprit C'est beaucoup de puissance C'est la puissance de Dieu Qui m'a fait changer la direction C'est la même puissance Qui m'avait sanctifié C'est maintenant la même puissance Qui vient me remplir Donc quand vous recevez cette puissance Et que vous commencez à travailler pour Dieu Il y a beaucoup de dons On verra ça prochainement Même l'hospitalité c'est un don Les dons d'hospitalité Tout le monde n'a pas ces dons là Quand il y a un bapaya Il y a des gens Quand le visiteur toque Il est déjà mécontent Surtout si on toque vers 13h, 14h Si on peut mettre dans mon acoli Ah Ah ma frère bé Les frères aussi On est à la veillée vendredi On est à la veillée vendredi non ? 14h C'est une fois que les frères Les gens sont les en cuisine Les autres me disent Ah On a surtout On a toujours des pieds On a toujours des bonnes années On a toujours des noël Les jours des bonnes années de noël Papa dit Elle prépare pour moi un poulet aujourd'hui On a demi-kilo Il y a des viandes Je vais manger ça Juste 14h Demi-kilo Et vraiment Les sosos commencent à faire sortir l'odorat Maman d'abord Maman commence à regretter Qui est encore comme ça ? Aujourd'hui Chacun reste chez lui non ? Il y a une citation comme ça Que le premier Chacun doit rester chez lui Les premiers Je vais manger ça Il y a des noël Il y a des noël Il y a même des mamans Chose grave Dès qu'il y a un visiteur Elle est telle la cuisinière On va s'en va causer d'abord Des causeries Il sait que ça ne va pas brûler Ça fait qu'il y a des noël Il y a des noël Il y a des noël Il y a des noël Les petits enfants viennent à qui Si tu as des noël Il y a des noël Il y a des noël Maman Maman Il faut que tu ne t'es pas encore prêt Maman tu vas laisser des choses au feu L'hospitalité c'est un don Tout le monde n'est pas fait Pour accueillir les visiteurs Alléluia Vous avez deux chambres 22 heures On toque Un frère avec des valises Je viens de Brazzaville au beach On m'a refoulé C'est moi qui l'avais envoyé là-bas encore Tu vois L'hospitalité c'est une sémence La libéralité c'est un don Il n'y a pas le don de chanter Donner l'argent c'est un don On appelle ça la libéralité libérée Un frère peut venir demander l'argent Bonjour frère Il n'y a pas besoin dix dollars Bon Les hommes sont terribles Il commence par checker une vérification Il y a cinq dix dollars Il va te dire tu vas faire quoi Et puis tu commences à lui prêcher Tu vois Joseph était économe en Égypte Il faut apprendre à économiser Parce que pour le mal La vie est difficile pour tout le monde Il te prêche d'abord Les dons de Dieu C'est les choses que nous naissons avec Et quand Dieu vient nous vendre Alors nous commençons à manifester ça C'est ça la chose que Dieu va protéger Alléluia Moïse avait un don de Dieu Il est né libérateur Quand il est né Il a mis dans son âme Les dons de libérer les autres Il est né libérateur Et vous savez comment Dieu l'a protégé A la rivière Il devait partir Mais Dieu l'a protégé On tué tous les enfants Vous connaissez l'histoire de Moïse On tué tous les enfants C'est le dernier point On va voir quelques cinq personnes Que Dieu a protégé Moïse par exemple Il est né libérateur Dans son cœur Il avait placé un don D'aider son peuple Et quand il était jeune Il partageait Il défendait déjà Les gens de Cébade Avant même d'avoir le Saint Et quand il est né Avant même de les buissons Dieu a protégé son don La maman a pris Moïse Il a caché dans une arche Pour que cet enfant ne meure pas Oui Qui était là C'était Dieu protégeant son don Oui mes frères Toi tu peux détester quelqu'un Mais si Dieu le connaissait Avant la fondation du monde Dieu va le protéger Dieu protégeant Moïse Dans le livre d'Exode Maman a mis Moïse sur les fleuves Peut-être en pleurant Est-ce que les crocs Ne vont pas bouffer Maman ? Frère Branham dit Quand on déposait Moïse Sur les fleuves Les sangs sont allés chez Dieu Dieu protégeant ses dons On peut lire ça dans l'enseignement sur Moïse C'est la dernière citation d'aujourd'hui Et après je vais juste te donner les cas Le Dieu protégeant ses dons Dernière citation Enseignement sur Moïse J'ai ça en anglais mais c'est pas un problème 13 mai 56 C'est la dernière citation à la page 18 Enseignement sur Moïse Dieu protégeant ses dons 13 mai 56 A partir du paragraphe 225 Jusqu'à 244 Je ne sais pas s'il y en a en français S'il vous plaît Est-ce qu'on peut laisser l'homme de la projection chercher ça ? Enseignement sur Moïse Ah voilà Merci beaucoup La citation est aussi en français Que pensez-vous qui se passe au ciel Quand on prend bébé Moïse On les dépose dans l'eau du fleuve Vous savez donc Il y a quelque chose qui se passe aussi là-haut Quand on a déposé Moïse dans le fleuve Le ciel a bougé Je vous informe que tout ce qui se passe au tabernacle de la parole Il y a quelque chose qui se passe au ciel là-bas Oui je veux voir Dieu s'élever de son trône J'avance et dire à Gabriel Gabriel Où es-tu ? On a jeté Moïse dans l'eau Gabriel avait son épée Yes my lord Pourquoi tu m'appelles ? Pourquoi tu m'appelles ? Dieu lui-même Voyant Moïse en danger Moïse était bébé Dieu ne voyait pas l'âge Dieu voyait les dons Amen Dieu s'est élevé Pour que Moïse ne meure pas Pour que Moïse ne meure pas Tu as convoqué les anges Viens Gabriel Je vais te demander quelque chose Et tu as appelé Gabriel Et tous les anges Venez ici Je risque de perdre ce don Je risque de perdre ce don Oh gloire soit rendu à Dieu Regardez là-bas à l'Egypte J'ai des gens qui me croient J'ai des gens qui me croient Je te mater Dieu au ciel Je te mater de dire Regardez à Kinshasa J'ai des gens qui me croient J'ai des gens qui me croient A Kinshasa Regardez leurs souffrances Regardez leurs épreuves Regardez leurs requêtes Regardez leurs besoins J'ai des gens qui me croient Dans cette ville-là Si vous ne le saviez pas Dites Amen Mais je l'ai tenté de vous observer Le seul est tenté de vous observer Il y a un frère qui m'a donné un témoignage Un frère du tabernet de la parole Il avait 14 000 dollars Dans son sac Il revenait de la banque Il est passé derrière tel tel en ville Derrière BCDC Là derrière Vous voyez la petite avenue là Et il est passé là-bas Il a dit je laisse la voiture On peut me détecter Il a pris son argent de commerce Il l'a mis dans un petit sac Il a dit je vais aller à pied Je vais aller à pied Pour qu'on ne me vole pas Et il passait comme tout Kinois A pied Avec son sac Or ces gens-là Ils avaient des détections d'argent On dirait qui c'est mon gobo ? Le frère passait comme tout le monde Il arrive un peu au coin de... Avant de sortir vers la poste là Dans la petite avenue parallèle au boulevard Dans la petite avenue parallèle au boulevard 4 personnes En civil On dirait qu'il y a un civil qui est pour toi à un amour C'est comme si 100 gens Ils sont sortis Un devant Un à gauche Un à droite Un derrière Le frère regarde Il est heureusement que Dieu m'avait montré la nuit un songe Et je serai attaqué Oh c'est Dieu du tabernacle de la parole Heureusement que Dieu lui avait montré un songe Et heureusement Qu'il était venu au bureau Trois semaines avant Il a dit prie pour moi Je vais effectuer un voyage Et j'avais prié pour lui Et c'est l'argent du voyage Quand il parlait Moi je voyais la prière Heureusement que j'avais prié pour lui Quand il va à la banque Il retire l'argent Il le met dans le sac Il passe dans ma colo Pour qu'il ne le voit pas Tais les mains Arrête-toi Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Le frère dit C'est fini mon capital Lui il dit courageusement Il sort de la carte La carte ? Il dit Ça c'est fini Il dit pasteur je n'ai pas compris Juste à ma gauche Je regarde comme ça Je vois une autre banque Une autre A gauche semble-t-il Là on accueille les gens Qui viennent pour faire les transactions Il dit Il dit Il dit Ils sont quatre les costauds Quoi faire ? Il dit 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 C'est le gars qui a Rrrrrrrr Je fais Côté dans la banque Il dit Il dit Pas ici Pas ici Pas ici Pas ici On ne le savait pas l'arrêter Acclamons le Seigneur La protéger tout son argent Notre Dieu ne vous laissera jamais Sachez ceci Si nous sommes dans la vérité A tout moment que vous aurez un problème C'est Dieu est obligé de descendre C'est Dieu protégeant ses dons Tous les anges Regardez sur la terre Regardez là-bas Regardez Tout le monde est amra On voit amra Avec sa femme Il sort près de l'eau Avec une fiette Oui oui c'est Myriam On voit une fiette Oui oui On a jeté l'enfant dans l'eau Regardez ce qui arrive Je vous dis que la situation est sous contrôle Alléluia Vois-tu au bout là-bas de ces gens Regardez ces dons à genoux Avec les mains en l'air En train de m'invoquer Regardez la maman En train de pleurer Dans sa présence Dans la veillée de prier Avec l'air de petits enfants Regardez ces gens là Ils me font confiance Gabriel Te rappelles-tu Quand ils étaient esclaves Quand tu étais parti là-bas Quand je t'avais envoyé Pour la naissance du libérateur Je te souviens-tu de cette L'ange Gabriel répond Je l'avais rencontré dans sa chambre En train de prier pour la libération Et Dieu dit à l'ange Jusqu'aujourd'hui Amra me fait toujours confiance Gabriel J'ai des gens qui croient en moi J'ai des gens qui me feront confiance Jusqu'au bout Et si tu les vois Gloire à Dieu Tout ça c'est quand toi tu souffres Toi tu ne sais pas qu'au ciel Mais ils nous réunions pour ton problème Mais toi tu ne le sais pas Et ils ont continué à parler La suite c'est quoi Gabriel Tu vois papa là Il pousse le petit bateau de Moïse Il a envoyé Moïse dans l'eau Gabriel dit yes Lord Gabriel Avel dix mille anges Avel dix mille anges Avel dix mille anges Avel dix mille anges Sur la Seine Dans leur l'ordre De se mettre en marche Gabriel Là il est comme ça Dévenu les armées des cieux Je vais s'abattre Appelle les armées du ciel Fais les naviguer Depuis le balcon du ciel Mets les anges Tout au long du fleuve nil Mets les anges Avel dix mille anges Mets des anges Sur la rivière Partout place Mets les anges Avel dix mille anges C'est comme quand Les grands des prêtres Viennent de l'aéroport On place des militaires Tous les longs du boulevard Et quand Moïse Était en train de fêter On a mis des anges A chaque maître Chaque maître Chaque maître Tout au long du Nil Gabriel Je Je Les dieux Les dieux Zambé Wann Je Donne Qu'aucun Crocodile Ne touche l'âge De Moïse Cherez les touches Au tabernacle De la parole Et Dieu Ordonné Dans cette ville Cherez les guérances Les tabernacles De la parole Cherez les guérances Les enfants De Dieu Alléluia Gabriel Somme la trompée Nous la télélons Palalilala 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 10 000 anges sont venus Et ce matin Je te rassure Quand il y a une partie De Dieu Il y a des anges Tout autour de toi Là-bas Il y a des anges Tout autour de toi Dieu Protégeant son temps Il y a des frères 10 000 anges armés Et toi Seigneur Nous on sera Les longues fleurs Attendant les crocodiles Qui disent Et gogo C'est un coup de pied Amen Nous serons là Nous attendons Qui va toucher Cette cargaison Et Dieu sera convaincu L'ange va tout L'ange va te battre On va garder Moïse A côté de l'eau Bon Goyo Toi tu feras quoi ? Moi j'ai une autre mission Je vais à la maison de Pharaon Pour demander à la fille de Pharaon Alléluia Moi j'ai une autre mission Moi je vais de l'autre côté J'ai un travail à faire là-bas Je vais au poste récepteur Je vais attendre de l'autre côté Je vais aller de l'autre côté Je vais à la maison de surveiller la caisse Dieu vient Le Dieu invisible C'est Dieu là La fille de Pharaon C'est là que je vais à la douche L'enfant de Dieu Ce jour-là Dieu est descendu A la chambre de la fille Il va souffler dans son coeur On va laver T'laver à la rivière Va à la rivière Les servants J'ai envie d'aller me laver aujourd'hui à la rivière Dieu de l'autre côté En train de pousser le pion En train de pousser le pion En train de pousser le pion Et ce matin Quand tu as un problème ici Je te confirme Je te rassure Et de l'autre côté Dieu est en train de pousser le pion Dieu est en train de pousser le pion Et toi-même tu ne le sais même pas Dieu est en train de pousser le pion là-bas De l'autre côté de ton problème Dieu était de l'autre côté Terminons la suite Oui et qu'est-ce qui est arrivé Paragraph 235 Et Myriam surveillait l'art Myriam surveillait l'art Oh les parents sont partis Et Myriam est resté A surveiller son petit frère Myriam est resté en bas là La chose qui est arrivée Qu'est-ce qui est arrivé Ils ont vu seulement Quelque chose Les téniens étaient Et tout à Archoine C'est ça rapidement frère Les dangers sont venus Les parents sont rentrés La grande soeur était surveillée Moïse Un morceau de bois Et Zoya Et un morceau de bois Pour tout ta boîte Pour toucher Un ange était là 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 Un morceau de bois Un ange a fait seulement comme ça Le morceau de bois a quitté La chose est suivante Un alligator Un alligator est venu Un petit crocodile Écoutez frère Gloire à Dieu Ce qui est étonnant Ce qui est étonnant Paragère 242 La petite cargaison Les gens pensaient Que cela n'avait pas de pilote Les gens pensaient Que l'âge de Moïse N'avait pas de capitaine Or il y avait un capitaine Un pilote pour le petit bateau Et pour nos problèmes Dieu est le capitaine Il continue à surveiller Fait que tu vas voir Que ta vie est abandonnée Ta vie est délaissée Or le capitaine invisible Est en train de veiller Et voilà Il y avait un crocodile Qui est venu Et l'ange a fait quitter Les crocodiles Alléluia Oh gloire soit rendue à Dieu Les anges ont chassé Les crocodiles Amen Voici les crocodiles Venir Il s'est approché Mais il ne peut pas S'approcher de la cargaison Il ne peut pas s'approcher De la cargaison Parce que dans la cargaison S'est trouvé le libérateur Qui devait délivrer les gens Le crocodile ne pouvait pas Toucher l'arche Parce que là-dedans S'est trouvé le libérateur Qui devait rendre libre Des millions de juifs Qui avaient besoin D'être délivrés Et je crois que Si tu t'as donné Un ministère Et que tu as besoin de toi Pour la délivrance Des gens Aucun crocodile Ne peut te toucher Parce qu'il y a des gens Qui attendent La délivrance Avec Moïse Oh nous acclamons Le Seigneur Jésus Dieu protégeant les dents Dieu protégeant Moïse Pourquoi ça va Pourquoi Dieu gardait la caisse Parce qu'il y avait Quelqu'un qui devait Amener la libération Aucun démon de l'enfer Ne pouvait le toucher Et que vous croyez cela Amen Et c'est comme ça Que l'arche a avancé Les anges du Seigneur Campent autour de ceux Qui le craint 244 Il y a des vagues Qui sont venues Combien de dangers Dans les étés Des bancs de bois Des cocodis Des popotames Pour que Moïse meure Où il commet de dangers Défend vous Tourbillon et bandit Parfois il y a des tourbillons Dans votre vie Dans le bateau Parfois vous aurez des tourbillons Ne vous en faites pas Ne vous en faites pas Il y a quelqu'un qui veille Des anges de Dieu Campent autour de ceux Qui le craint Alléluia Oh que Dieu soit glorifié 10 000 sur la liste Des ceux qui devaient Protéger Moïse 10 000 ont protégé Moïse On verra les autres personnes Plus tard David était protégé Contre l'ours Contre les lions Contre Goliath Contre Saûl Contre Absalom Paul était protégé Dans les petits bateaux Rahab était protégé Pendant que Jericho s'écroulait Et finissons avec Frère Branam De la même manière Que Jean sur l'île de Patmos J'étais plongé dans l'huile Qui a protégé Saint Jean A l'île de Patmos On l'a mis dans les tonneaux d'huile Il n'est pas mort Parce qu'il devait écrire L'Apocalypse Comprenez-vous la chose Qui avait protégé Jean Parce qu'il avait un ton Il devait écrire l'Apocalypse C'est pourquoi Jean n'était pas mort Là on l'a mis dans les tonneaux Et cet homme que vous voyez Frère Branam Je termine avec lui Comme il devait révéler les sept sœurs Comme il était le dernier messager Dieu n'allait pas le laisser mourir Parce qu'il était important Dieu voit ce qu'il a mis en vous Écoutez l'officier Qui a rattravé les instruments Il a dit quoi ? Vos bafles et votre sainteté Et votre empli Peut-être Dieu sait Qu'il y a quelqu'un Qui avait donné l'argent Et Dieu l'a déjà béni C'est pourquoi Dieu n'allait pas permettre Que vos instruments se perdent Peut-être c'est toi qui donnes l'argent Pour acheter le sainteté Dieu te gardera Tu es né pour ça C'est difficile pour vous de croire Que chacun de nous ici Est né dans un but Dans son cœur-là Il y a d'abord la sémence Pour boire la parole Pour être justifié Pour recevoir Christ Et après Dieu t'est ouin Pour jouer ton rôle Dieu savait que tu allais être ici ce matin Dieu savait que tu allais croire le message J'ai conclu avec le prophète Dieu savait que tu allais être ici frère Regardez comment Dieu a parlé de Moïse Il a appelé les anges Regardez là-bas Regardez cet homme-là Il m'aime Il a confiance en moi Et je crois que quelque part au ciel Dieu doit dire la même chose des nous Regardez à Kinshasa Moi je sais ça Que là-bas quelque part Dieu est de l'autre bout Il est en train de regarder ce que vous êtes Et puis regardez ces gens-là Ils croient mon message Ils ont confiance Vous les anges Descendez Tenez-vous à leur côté Que rien de mal ne leur arrive Sinon je serais peut-être mort Moi votre pasteur Je suis passé par des choses horribles Et horribles et horribles Je ne dormais plus à la maison J'étais filé J'étais pourchassé On me filait même dans les antennes Pour m'abattre Mais je crois que quelque part Si Dieu Savait Qu'il a besoin de quelqu'un Dieu est dans l'obligation De protéger cet homme-là Même vous là Comme Dieu vous connaît Vous étiez en lui Avant la fondation du monde Dieu est obligé De prendre soin de vous Nous ne le savons pas Quelque part là-bas Dieu fait des réunions Pour nous Nous on ne sait pas Mais Dieu le fait Quelque part là-bas Dieu nous surveille Dieu nous surveille frère Je me rappelle un jour La soeur Daniel Tu étais dans un taxi-bus Elle venait à l'église Accident Il y a eu des morts peut-être Un soeur Si tu peux lever la main Tu venais à l'église Où tu quittais l'église Tu venais Combien Accident Les gens sont morts Dieu a protégé Nous acclamons Dieu pour ça Je ne sais pas Peut-être quand Jérôme Fuyait le Kivou là-bas Dans les marécages Quand Jérôme Fuyait Il ne savait pas Qu'il y avait des anges Il ne savait pas Qu'il y avait une réunion Au ciel On veillait sur lui Oui mon frère Ma soeur Qui te dit Que tu ne devais pas Être mort il y a longtemps Peut-être toi Tu ne serais plus en toi Je crois que si nous sommes en vie C'est Dieu qui nous protège Si tu as envie ma soeur Si tu as envie mon frère Il y a un Dieu quelque part Il veut que tu le sers Il a un but avec toi Bienvenue au monde Dans un but Alléluia Gloire à Dieu Avant de continuer avec Frère Branham On est à la fin déjà Vous connaissez la protection de Frère Branham Écoutez cette petite histoire Dans le message Je suis déjà à la fin Un jour Une maman Amène sa fille Qui était malade Chez Frère Branham Pour qu'il prie Frère Branham amène la fille Elle était déjà assez grande Dans les 24 ans, 25 Frère Branham prie Dieu Dieu lui dit non Il prie encore La sœur Ma fille Le prophète prie Quand même Maman rentre avec la fille à la maison La fille meurt Aïe 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 La maman était déçue Mais on m'a dit que Frère Branham prie pour les malades graves Comment j'ai prié pour Il a prié pour ma fille Elle est morte Elle s'inquiétait Elle téléphone le prophète La fille est morte Ma grande fille est morte Ah Frère Branham était un peu fâché Ah mais pourquoi Seigneur Moi j'ai prié La fille est morte Frère Branham était vraiment soucié Il va encore prier Seigneur Pourquoi cette fille est morte A 25 ans Je crois A peu près Pourquoi cette fille est morte En tout cas je veux savoir Elle est encore jeune Frère Branham a prié prié Dieu l'a d'abord grandé Pourquoi tu me demandes des explications C'est moi qui ai retiré cette fille Ah Seigneur Pourquoi Dieu lui dit Appelle la maman Je te dirai pourquoi Je te dirai pourquoi Prends le téléphone Il appelle la maman C'est dans la brochure Quand il appelle la maman Elle vient Maman Je sais que tu as les soucis De ta fille Morte et jeune Surtout de 25 ans Moi aussi Je suis allé même prier Pourquoi elle est morte Et jeune Dieu m'a dit Il y a une raison Que je t'appelle Maintenant ils étaient là J'ai dit au prophète Demande à la maman Est-ce qu'elle reconnait Qu'un jour A la rivière Sa fille avait 18 ans Elle était plus jeune Que maintenant Elle s'est lavée Quelque part Elle s'est noyée C'était sa mort Et que ces jours là Les gens n'ont pas compris Qu'est-ce qui a repoussé L'enfant en dehors Si tu ne sais pas Tu tombes C'est fini Moi aussi Je ne connaissais pas ça C'est Dieu qui lui a dit Il demande à la maman Est-ce qu'un jour A la rivière Ta fille a failli mourir Ah oui c'est vrai Il y a quelques années Ah oui c'est ce que Dieu m'a dit Maintenant Dieu dit à Frébrana Dis à cette maman Quand la fille allait mourir A 18 ans Je n'ai pas voulu C'était moi Ce jour là Qui avait fait sortir La fille de nous Parce qu'elle n'avait pas encore donné Sa vie au Seigneur Quand je l'ai sauvée des eaux Elle a cru la parole Elle t'a suivie à l'église Comme elle était sauvée Moi Dieu Qui l'avait protégée à 18 ans J'ai voulu la récupérer Parce que si je la laisse Elle risque un jour De laisser le message Et de te décevoir Ah Dieu dit à Frébrana Je ne peux pas qu'elle meure Sans croire le message C'est pourquoi je l'ai protégée Comme elle a cru le message Elle est sauvée C'est pourquoi son temps Est-ce qu'elle était déjà arrivé A 18 ans Je ne croyais pas J'ai permis Qu'elle soit sauvée Comme elle est sauvée C'est pourquoi moi Dieu maintenant Je veux qu'elle aille se reprendre Dieu ne peut pas te reprendre Si le but n'est pas encore à terre Et Satan aussi Ne peut pas te tuer Si le but de Dieu N'est pas permis C'est pourquoi Frébrana M'était sauvé des eaux Comme Moïse Quand il est né Plus tard Il voulait fumer L'ange a enlevé la sange Il voulait boire L'ange a enlevé la sange Il voulait même prendre une fille Il voulait même tomber avec une fille Il dit on s'est moqué de moi Je ne prends pas les filles Cet homme ici Dieu protégeant le temps Dieu est une poule mouillée Je vais chercher une copine Je suis allé Comme tous les garçons de mon âge Il a raté les filles Les filles n'ont pas d'individu On est des amis Je voulais faire comme les autres Dieu protégeant le temps Quand on était en route La fille m'a dit Un instant Je vais fumer Elle prend la cigarette Je n'aime pas les femmes qui fument Quand elle a fumé Moi je n'ai jamais fumé C'était la fin Avec cette fille là Parce qu'elle fumait Alors comment tu as protégé Frébrana Alléluia Oh que Dieu soit béni à jamais Que Dieu soit béni à jamais Un jour il y a un frère Il était en voyage Maintenant il a dit Au Congo on nous contrôle beaucoup Comme je suis en voyage Il devait en profiter pour tomber un peu Il est allé vraiment à la cité La trouvée une femme Une païenne Elle a posé On va partir ensemble Elle a accepté Elle a accepté Voici les frères à l'étranger Elle a mené la femme à l'hôtel Très sûr qu'il n'y a aucun tiag Très sûr que personne n'est là du message Il arrive à la réception Il paye la chambre La femme est toujours là On fait la facture Chambre numéro X Il monte Avec la fille Ou la femme Il arrive là-bas Il ouvre la porte La femme entre Le frère aussi entre Le frère arrive en chambre Il ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a pris Il voit ce mec Il commence à trembler Qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Il n'arrive plus Il commence à trembler Non Il t'intime Partout Nini Qu'est-ce qu'il y a ? Non Laissez-moi Laissez-moi Non Laissez-moi Non Je refuse Je refuse Il commence à trembler seulement lui-même Quelque chose l'a saisi Il n'arrive plus à faire ce qu'il voulait faire Il a compris qu'il voulait pécher Alléluia Et il n'a pas pu Et je fais vraiment Il dit Ces gens jouent avec moi Je vais tirer sur ses amis de l'école Il a pris un fusil Il a tiré ces gens Ils ont tué mon chef Il a tiré aussi Il prend le fusil Il tire Les cartouches Les anges Dieu les envoie Pour protéger les enfants Il n'a pas pu tirer Il tire La cartouche Ses frères a quitté l'hôtel en courant Il a laissé l'argent et la chambre Il est parti Il a pris un mot Il nous comprend Il n'a pas pu C'est incroyable Dieu Comment il fait certaines choses Et le frère là Il voulait tirer les gens Il a pris le fusil Il a jeté Les cartouches sont sorties Il est nu têté la grâce J'allais être meurtri Regardez comment il doit protéger Le prof A tout point de vue Un jour sa femme est mort Vous connaissez ça Il avait les soucis Après la mort de Hop Il a dit Non je ne supporterai pas Hop Hop Il y a beaucoup de témoignages comme ça Il a dit Je vais mourir aussi Le prophète est allé prendre un revolver Un revolver vraiment Il dit Seigneur Tu as repris ma femme Moi aussi je vais partir Il met le revolver Il tire Il ne meurt pas Il tire Rien Est-ce qu'il y a un problème Il enlève de sa tente Il enlève de la tête Il tire dehors Sa tire BAM Dieu protégeant ses noms Il dit Non comme avec le revolver Je ne suis pas mort Je vais toucher la ligne haute tension Il monte au poteau Je dois mourir Je dois mourir Il monte au poteau Les poteaux de la ligne haute tension Quand il veut toucher On les jette par terre Il n'a pas pu toucher les coups C'est comme ça que Dieu faisait les choix Rappelez-vous du taureau Il voulait tuer le prophète Rappelez-vous les fous d'Oregon Cet homme tuait seulement les prédicateurs Il est venu à la chair Je vais tuer frère Branham Il voulait taper Branham Il était costaud Mais Dieu est tenté en ça Vous connaissez ces histoires Je crois de tout mon coeur Que rien ne peut arriver A une fille de Dieu A une enfant de Dieu Si Dieu ne le permet Si vous fuyez votre vie Vous allez retrouver les circonstances Dans lesquelles Dieu vous a déjà protégé C'est parce que Dieu vous connaissait Avant la fondation du monde Dieu savait Que dans votre coeur Il y a la sémence par terre Votre âme Est prédestinée Votre esprit Vient de bons esprits Et que vous allez servir Dieu en jeu Vous serez un témoin Peut-être que vous serez un donateur Ou un chanteur Ou un prédicateur Ou un phare Ou un officier Ou une soeur qui prie beaucoup pour l'église Ou un frère hospitalier Ou un ton de libéralité Quelque chose que Dieu voulait pour vous Et c'est pourquoi il surveille Soyez rassurés ce matin Rien de mal Ne peut vous arriver Si Dieu ne le permet Que Dieu vous bénisse Mon coeur, mon coeur N'oublie pas Ce que Dieu a fait pour toi Oh mon coeur, mon coeur Mon coeur N'oublie pas Ce que Dieu a fait pour toi Pendant la nuit Oh toi, mon coeur Jésus t'a donné une colonne de feu Pendant le jour Oh toi, ma vie Jésus est là pour te conduire Oh mon coeur Mon coeur, mon coeur Mon coeur Mon coeur N'oublie pas Ce que Dieu a fait pour toi Oh mon coeur Mon coeur Mon coeur Mon coeur N'oublie pas Oh ce que Dieu a fait pour toi Mon coeur Mon coeur C'est ce que Dieu a fait pour toi Oh mon coeur Mon cœur, mon cœur, mon cœur, n'oublie pas, ce que Dieu a fait pour toi. Pendant que le monde, dans l'ignorance, Jésus t'a donné sa parole. Pendant que le monde n'a pas le Saint-Esprit, Jésus t'a donné le Saint-Esprit, comment tu peux, mon cœur, mon cœur, mon cœur, n'oublie pas, ce que Dieu a fait pour toi. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, n'oublie pas, ce que Dieu a fait pour toi. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, n'oublie pas, ce que Dieu a fait pour toi. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, n'oublie pas, ce que Dieu a fait pour toi. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, n'oublie pas, ce que Dieu a fait pour toi. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, n'oublie pas, ce que Dieu a fait pour toi.